J'envoie le sujet total. Oui. Quand je te dis plan à trois, qu'est-ce qui te vient en tête comme configuration ? Trois hommes, trois femmes, deux hommes, une femme, deux femmes, un homme ? Qu'est-ce qui te vient en tête ? La première chose, plan à trois. Tu m'as dit quoi ? Quand je te dis qu'est-ce qui te vient en tête en premier, tu m'as dit quoi ? Galère. Je crois que ce serait plutôt deux hommes et une femme. Ce ne serait pas trois hommes ou trois femmes. Ouais. Ça dépend. Ça dépend de... Si je te dis plan à trois, qu'est-ce qui te vient en tête en premier ? Écoute, je dirais deux hommes et une femme. Deux hommes et une femme ? Ok. Parce que ça n'est sans doute arrivé, donc c'est ça qui m'est venu à exprès. T'as déjà fait ton plan à trois avec deux hommes et une femme ? Ouais. Je n'ai pas vraiment de préférence là-dessus. Ça dépend. Ça dépend de... Ce qui vient tout de suite, c'est une femme et deux hommes. Et la deuxième chose, c'est que je suis vraiment... Je me surnomme bisyrène. Parce qu'au niveau bisexuel, je kiffe les nanas, mais jusqu'en haut du nombril. D'accord. Plan à trois, tu sais pas... Il n'y a pas une configuration spécifique qui vient entre trois hommes, trois femmes, deux hommes et une femme, deux femmes et un homme ? Ça dépend. Ça dépend de... Non, je pense que... On va dire, c'est peut-être le truc que j'aurais le plus en tête, mais c'est parce que... Ça dépend. Ça dépend de... Ce qui fait que le bisou, qu'elle reste sur les seins, c'est top. La nana peut me faire ce qu'elle veut, mais moi, je ne touche pas en dessous d'une omblée. Moi, dans mon expérience, j'ai déjà fait. J'ai fait deux hommes et une femme. Ah, voilà. Toi, tu as déjà fait un plan à trois avec deux hommes et une femme. D'accord. Et est-ce que c'est aussi dans ton fantasme ? C'est ce que tu imaginais aussi ? Deux hommes et une femme ? La première fois, c'était bizarre. J'ai réfléchi à ça parce que tu m'avais annoncé les couleurs, tu m'avais annoncé la couleur des questions. Parce que du coup, tu vois, moi, ma question d'après, avant que tu me met des belles touches, ça va pas. Parce que du coup, c'est... Du coup, c'est ni quelque chose que tu as fait, ni quelque chose que tu as fantasmé, mais du coup, dans le plan à trois, qu'est-ce qui, dans l'idée, te plairait, te déplairait, t'exciterait ou te ferait peur ? Alors, je vais rester sur le homme-homme parce que c'est ce que je connais le mieux, tu vois, donc je préfère... Tout à fait. Voilà. Ce qui me fait peur, c'est que les deux mecs soient en mode égocentrique masculin et que ça soit de « vas-y, je tiens mieux, vas-y, je la fais crier plus fort que toi », ça, c'est le truc qui me fait flipper, tu vois. Ça, c'était... Ouais, ça a été une première très excitante, d'ailleurs. Ça m'a... Ouais, c'est... Je sais pas... J'ai pas refait, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Et... Ce qui m'a plu, c'est... la vision de voir, voilà, peut-être plusieurs hommes et l'envie de la femme, quoi, qui était comme un cadeau. C'était un cadeau pour sa femme, pour son anniversaire, je crois. Mais, allez, comment je vais dire ? C'était... C'était bizarre. Pourquoi ? Parce que déjà, j'étais... On va dire que j'ai pas eu beaucoup d'expérience avant. Et donc, la première fois que je me suis retrouvé avec un couple et moi, ça a fait bizarre. La deuxième fois, par contre, plus de problème. Là, j'avais l'habitude. J'y étais franco. Tout de suite, il n'y avait pas de souci. Et du coup, c'est quoi qui fait bizarre ? T'as l'impression d'être au milieu d'un coup ? Putain, c'est quoi qui fait bizarre ? C'est trouver sa place, déjà. D'accord, oui. C'est trouver sa place et avoir des choses bien définies au début. Parce que là, on n'en avait pas parlé du tout pour la deuxième fois. Je savais. Je savais ce qu'elle avait envie. Je savais ce qu'elle n'aimait pas. Mais la première fois, tu te retrouves comme je fais sur la soupe. Tu te dis, est-ce que je peux ? Est-ce que je peux pas ? T'attends. T'attends au moins que le mari ou le partenaire te dise OK, pas OK. Donc, la deuxième fois, tu sais. Tu sais quelle est ta limite et tu sais jusqu'où tu peux aller. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déplu dans ce que tu peux imaginer qui te déplaît dans un plan en soi ? Un truc que t'aimes pas dans un plan en soi avec deux hommes et une femme ? En fin de compte, je pense pas que j'ai aimé. Ça m'a un peu déstabilisé. je sais pas si c'était ça d'avoir fait ça. Donc, ça m'a un peu déçu, en fait. Même si t'as été très déçu. C'est ça que t'as dit ? C'était très excitant. Ouais. C'était très excitant, mais ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas. Le côté un peu... Où l'homme était... Un peu bestial, quoi. OK. Ça, c'est le truc qui me fait flipper, tu vois. Par contre, le challenge, justement, c'est d'arriver à jouer avec les deux personnes en ayant l'impression que tu es... Comment ça s'appelle ? Enfin, que tu... Elles ont réellement autant d'importance l'une que l'autre. Ouais. Et tu vas pas forcément jouer pareil avec l'une ou avec l'autre, mais que ça va vraiment être une alchimie qui va pas forcément durer très longtemps. Mais où chacun se sent pleinement satisfait dans son... dans sa créativité, tu vois, mis en valeur. Que chacun se mette en valeur et soit en mode « Wow, j'ai fait ça, c'est ouf, c'est génial. » Et ça peut être super simple. Tu vois, je suis pas en mode performeuse. Ça m'est arrivé deux fois de faire des trios avec une doupe aînée, mais c'était absolument pas prévu. Enfin, ça s'est fait en impro totale. Est-ce que là, en imaginant, qu'est-ce qui pourrait... Si tu imagines, donc un plan à trois, tu me disais c'est deux hommes et une femme pour toi plutôt. Oui. Qu'est-ce qu'en imaginant, qu'est-ce qui pourrait te plaire ? Qu'est-ce qui pourrait te déplaire ? T'exciter ou te faire peur dans un plan à trois ? Je pense que ce qui pourrait me convenir entre guillemets le mieux, ce serait vraiment... Mais c'est parce que je parle de ça en connaissance de cause avec mon mari. Oui. je pense que le mieux pour notre couple, pour lui et donc pour moi aussi parce que je sais que ça lui ferait plaisir, ce serait du candolisme parce que lui, il a envie de ça. C'est un de ses fantasmes. Tu me disais, tu as réfléchi à ça et le premier mot qui est sorti, c'est galère. Moi, je l'aperçois comme ça. Alors, non, jamais fait. Ça ne fait pas partie des trucs que j'ai en tête vraiment à faire. Après, pourquoi je dis ça ? Parce que... Enfin, je veux dire, être au lit avec une femme, pour moi, il faut savoir bien s'en occuper. Ça demande de l'attention. Ça demande de la concentration. Donc, en avoir deux à gérer, c'est quand même plus chaud. Il est un fou pour ça, mais dans sa tête. Maintenant, je lui ai déjà dit en riant, et si j'allais trouver un tel ou un tel, parce que je sais que ce sont des gens qui font les pièces rapportées, il me dit oui, oui, mais il pense non, non. Parce que si je dis j'ai pris contact avec un tel et on a parlé, alors tout de suite, il fait machine arrière, tu vois. Et c'est la fameuse limite entre le fantasme et le passage à l'acte, en fait. Eh bien, voilà. Il y avait un couple déjà existant et toi, tu étais invité. OK. Oui, oui, oui. Enfin, j'étais là normalement, j'étais partie pour régler un problème d'ordinateur et on s'est retrouvés tous les trois au vide pour finir. donc, ça m'a fait bizarre. Ah, putain, je n'avais pas pensé le concours entre mecs. Ah, putain, oui. Oui, oui. Tu vois, le truc, genre, j'ai la plus grosse, je retiens mon éjac le mieux, je la fais couiner plus, regarde comme je passe la seau d'eau, les doigts dans le nez, enfin, tu vois, ce genre de vas-y pectoraux en avant. Tu vois, ça, c'est ma flip en me disant, putain, si c'est pour que ça soit deux coques de basse courte, je ne suis pas le trophée, quoi, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada